Salut tout le monde, aujourd'hui on va voir comment peindre des effets de lumière en deux étapes, peut-être deux et demi, et avoir des effets spectaculaires. Donc on va choisir la couleur qu'on veut notre lumière, dans mon cas c'est, je veux que ça allume vert, et puis je vous suggère de choisir une couleur pâle. Et on va diluer notre peinture avec de l'eau, vous voyez j'en mets beaucoup, puis on peut tester la consistance, on peut en rajouter, sinon on peut remettre un peu de couleur, mais vraiment peu, peu de couleur, ça prend beaucoup d'eau versus la couleur. Donc moi j'ai pré-peint les parties que je veux illuminer en blanc, puis je vais l'appliquer, on a la peinture verte aux endroits où je donnais un effet de lumière colorée. C'est vraiment une procédure en deux étapes, de faire juste en blanc, on n'aurait pas le même effet. Ce serait essayé, moi j'ai toujours utilisé une couleur pour accompagner mes effets lumineux. Vous voyez que je laisse travailler la peinture dans le sens où, vu que c'est très liquide, elle va s'appliquer toute seule dans les cracks. Donc moi j'ai appliqué du blanc partout où c'était une craque. Il n'y a pas vraiment d'endroit où j'ai mis du blanc, on va dire en surface, à part peut-être sa petite main juste à droite où je peins ça. Quand je vais appliquer mon verre, l'eau en fait, elle va remplir le canal. Le canal où j'ai mis du blanc préalablement. Puis je fais exprès pour que le verre accroche un peu, on va dire, l'armeur en orange, ça va donner un dégradé au final. Il va rester un petit peu de verre là. Donc c'est ça, le petit poignet que je disais là. J'ai juste laissé une goutte boob. Il n'y a pas besoin d'avoir trop de précision. En séchant, ça va se placer. Vous voyez, je vais juste appliquer par-dessus le blanc avec mon pinceau bien juteux. Je viens coller tous les edges, toutes les parois avec mon pinceau pour être sûr que les endroits que je veux qu'ils soient verts, ce soit mouillé. Il faut juste que ce soit mouillé. Il faut que le pinceau est touché partout où on veut avoir notre effet lumineux. C'est en séchant que l'effet va apparaître. Ça a l'air d'être beau. Vous allez voir, je vais vous montrer le principe, l'idée derrière tout ça, le fonctionnement. Donc, ça ici, c'est un modèle que j'avais déjà peint avec la même procédure. Ça fonctionne super bien pour tout ce qui est booster, les lentilles, les plasmas un peu moins. C'est une autre technique que je vous montrerai dans une autre vidéo. Le plasma, c'est des armes énergétiques. Ici, on voit, c'est vraiment juste l'œil du Knight, du robot. C'est la lentille que j'ai faite avec cette procédure-là. Vous voyez, le plasma, c'est pas tout à fait pareil. C'est une autre histoire, autre procédé. Donc, en gros, voici ce qui se passe lorsque la peinture sèche. On a nos formes. C'est une forme quand même assez commune qu'on va retrouver dans la plupart des, on va dire, tout ce qui est lentilles. Donc, exemple, comme un télescope. Donc, les visées sur les, on va parler de figurines de guerre, les visées sur les figurines, les lentilles, des casques ou des, comme vous avez vu avant, des Knight. C'est la forme qu'on va retrouver le plus souvent et c'est ce qui fonctionne le mieux. Mais une fois que vous comprenez le principe, ça peut être appliqué à toutes sortes de formes. Il suffit de la placer adéquatement quand on peinture. Vous allez voir que la gravité a une partie à jouer là-dedans. Donc, je prépeins en blanc la surface où je vais appliquer ma couleur pour donner mon effet de lentille. En séchant, l'eau va s'évaporer. Le pigment va aller se réfugier dans tous les petits recoins de la pièce. Et puis, ça fait un dégradé. Donc, on voit à gauche l'effet que ça donne en séchant visuellement. Puis, à droite, c'est plus technique pour vous montrer un peu c'est quoi qui se passe quand ça sèche et où il reste la peinture. Puis, on voit qu'il y a une différence d'épaisseur et c'est ça qui fait notre dégradé. Puis, souvent, je vais appliquer une petite touche finale, deux petits points blancs pour donner un effet de lentille, un effet vitreux. Aussi, c'est sûr que du vernis gloss, ça fait la job. Donc, les reflets vont faire exactement ce qu'on vient de faire. C'est juste que, quand il y a moins de lumière, bien, on a notre effet et il est présent. Donc, ça donne l'impression que c'est déjà glacé, que c'est déjà une vitre. Donc, voici ce que ça donne une fois terminé, une fois séché. Donc, on voit que le blanc est resté au centre et le vert, tout ce qui est vert, c'est réfugié vers les bords, vers les coins. J'ai fait la même chose aussi pour les petits boosters en arrière, avec un petit bleu pâle. Donc, on a vraiment l'impression que c'est illuminé. Puis, je vous montre un autre exemple. Là, c'est vraiment une autre forme. Donc, le liquide va réagir différemment, puis on voit tout de suite ce que ça donne, ça reste dans les coins. Bon, l'application n'est pas la même, mais ça donne une idée de ce qu'on peut accomplir avec la technique. Et dans mes prochaines vidéos, on va voir comment faire des effets de brouille, comme sur le baril qu'on voit à ce moment. Puis, comme d'habitude, c'est un truc simple. Et puis, la magie fait la fesse. Il suffit de connaître les ingrédients. Sous-titrage Société Radio-Canada